Dans la vidéo précédente, on a mis en place cette intégrale de surface, et pour la résoudre, on va commencer par faire la paramétrisation de la surface S. Rappelle-toi, la surface, c'est la section de ce plan, de ce plan Y plus Z égale 2, délimité par le chemin C. La base de la surface, de toute la surface qui est dessinée ici, c'est ce morceau de cylindre ici, que je vais assurer. Donc c'est ce morceau de cylindre-là, c'est la base de notre surface, et c'est un cercle unité dans le plan OXY. Et tu vois que ce cercle unité est en fait la projection orthogonale de notre surface ici, notre surface en vert, celle qui nous intéresse, dans le plan OXY. Donc en fait, les coordonnées X et Y des points de notre surface sont en fait les coordonnées X et Y des points de ce cercle unité, de cette base. Et Z, eh bien, ici on voit que c'est une fonction de Y, on peut exprimer ça, si on réarrange ces termes, on peut avoir Z qui est égal à 2-Y, et ça, ça nous donne la hauteur de nos points. Et avec tout ça, eh bien, on a tous les points de notre surface. Alors d'abord, on va réfléchir aux coordonnées X et Y des points du cercle unité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le plan OXY, puisqu'on va se concentrer dans un premier temps sur ce plan-là. Donc ici, j'ai l'axe DY, ici j'ai l'axe DX, puis ici l'origine. Et dans ce plan, on a le cercle unité. C'est la base ici, ou plutôt, en fait, c'est l'intersection de cette surface et du plan OXY. Parce qu'on a dit que cette surface-là, X² plus Y² égale 1, continue vers l'infini de ce côté et de ce côté. Donc si je dessine cette intersection-là, dans le plan OXY, ça me donne le cercle unité. Alors je dessine quelque chose qui ressemble plus à un cercle possible. Voilà ce cercle unité, et on va réfléchir à des paramètres qui nous permettent de placer tous les points de ce cercle unité. Alors on a déjà pas mal fait ça, donc je vais revoir ça rapidement. Le premier paramètre, eh bien, c'est l'angle formé avec l'axe DX. Donc cet angle-là, je vais appeler ce paramètre θ. θ nous permet d'aller tout autour de ce cercle. Donc en fait, θ est compris entre 0 et 2π. Seulement, si on fait uniquement varié θ, avec la même longueur de ce rayon, qui vaut 1, eh bien, on va obtenir uniquement tous les points du contour de ce cercle unité. On va avoir seulement les points du contour. Mais nous, on veut aussi les points qu'il y a à l'intérieur de ce cercle. Donc on doit aussi faire varier le rayon. Pour ça, on va utiliser un autre paramètre. Le paramètre R. Ce paramètre R qui est, en fait, la longueur du rayon. Donc pour une valeur donnée de R, quand on fait varier θ, eh bien, on va avoir tous les points de ce cercle-là. Maintenant, si on fait varier R un petit peu, eh bien, on a un autre cercle, etc., etc. Donc, en faisant varier R entre 0 et 1, eh bien, on a tous les cercles qui remplissent ce cercle unité. Donc R doit être compris entre 0. Et 1. On peut aussi voir ça différemment. C'est-à-dire, pour un θ donné, quand on fait varier R, eh bien, on a tous les points d'un rayon du cercle unité. Et en faisant aussi varier θ, eh bien, on a tous les rayons de ce cercle unité. Maintenant, on peut utiliser ces paramètres pour exprimer les coordonnées x et y. D'abord, x. Eh bien, x, c'est ça. Si on est ici, eh bien, x, c'est cette distance-là. D'accord ? Donc x, ça, c'est juste de la trigonométrie de base. x, c'est égal au rayon fois le cosinus de θ. Maintenant, y, y, c'est ça, ici, y, c'est R, le rayon, fois sinus θ. Et enfin, on a dit que z, c'est une fonction de y. Et donc, on peut réécrire ça. On peut réécrire z, c'est égal à 2 moins y. Donc c'est une fonction de y. Donc si on remplace ça, on a z, qui est égal à 2 moins y. Donc R sinus de θ. Et voilà notre paramétrisation. On peut écrire ça sous la forme d'une fonction vectorielle de position, que je vais appeler s, puisque R, on l'utilise déjà comme paramètre. Donc s, c'est une fonction de nos paramètres. R et θ, c'est égal à la composante des x, R cosinus θ, fois le vecteur i, plus la composante des y, R sinus θ, fois le vecteur j, et enfin la composante des z, 2 moins R sinus θ, fois le vecteur k. Et on continuera ça dans la prochaine vidéo.